En février, juste avant l'arrivée de la crise, juste avant le confinement, j'avais présenté une exposition personnelle à Genève. Et à ce moment-là pile, c'était le moment où la crise s'abattait sur l'Italie et on sentait une sorte de vague, une sorte de tsunami qui était de l'autre côté des Alpes comme ça et on ressentait vraiment l'arrivée de la crise en fait. Et mon expo a été fermée juste après et j'avais l'impression quand je suis rentré en France en train que j'étais parmi les derniers à s'y échapper et justement ils avaient déclaré le confinement juste après mon retour à la maison. Et la recherche, enfin la série de peintures que j'avais présentée à Genève s'agissait d'une forme, sur un fond monochrome toujours, toute une série. Et quand je… donc nous étions en train en ce moment-là de vivre le premier confinement et j'ai fait… de retour dans mon atelier, parce que j'avais le droit toujours d'aller travailler dans mon atelier, j'ai fait une petite… une sorte de petite étude ou une petite ébauche d'une peinture où… c'était une continuité de la recherche déjà en cours parce qu'il s'agissait d'un fond noir avec un octogone en peinture métallique. et ensuite j'ai vu l'appel au projet du FRAC. Et j'ai compris que la petite œuvre que je venais de produire avait un lien… d'une part c'était la continuité de la recherche que je venais de produire, mais aussi que ça avait un lien spécifique avec cette menace ou cette… cette ambiance difficile que nous étions en train de vivre. Et du coup, pour l'appel au projet, j'ai mis une photo de cette pièce et j'ai dit ce que je voulais faire c'est d'en réaliser toute une série… des grandes, des petites, des moins… des moins grands… et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une série de neuf peintures, tous exactement les mêmes. Et donc il s'agit pour moi d'une sorte de prolifération de cette forme qui pourrait être une menace ou le virus lui-même ou une sorte d'enfermement, une prison, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501